ça m'embêterait vraiment de si je prends ça comme une indication ça veut dire que ce serait dans le bout dans les bouquins de cours écoutez j'ai vraiment peur de rater ça donc on va le lire tant pis si je me trompe dans l'ordre alors max et chloé allons-y l'aventure dégoûtante de max et chloé de maxine cofield et chloé price allons-y alors page 1 vous êtes max et chloé les meilleurs amis et élèves de l'école vous êtes assise en classe lorsque tout à coup un adorable écureuil arrivera arrive à la fenêtre il est trop mignon voulez vous le caressez vous caressez l'écureuil page 8 vous ne caressez pas l'écureuil page 3 alors moi je choisirais page 8 est ce qu'on peut réellement le faire on peut toutes les lire en fait page 2 vous êtes vraiment stupides barres et courageux vous souhaitez dans les goûts est ce qu'on joue le jeu en fait on va ouais on va on va jouer le jeu et au pire si on il ya des pages qu'on lit pas du coup c'était quoi c'était page 8 alors allons à page 8 voir ce qui nous arrive alors vous dirigez voir la fenêtre et caresser l'écureuil évidemment pourquoi pas c'est un écureuil tout chou et vous voulez le caresser salut monsieur écureuil vous lui dites ah lâche ma main vous dites ensuite car l'écureuil vous mord la main mais il est trop tard vous avez la rage madame anders doit vous abattre pour que vous ne mordiez personne elle est très triste vous n'auriez pas dû caresser l'écureuil fin très bien parfait voilà donc là on a eu une possibilité c'est marrant ouais on va essayer de jouer le jeu c'est rigolo et on ira lire les pages qu'on n'a pas vu du coup et donc là du coup si on ne le caresse pas on va en page 3 page 3 allons y pourquoi vous n'aimez pas les écureuils ils sont tout mignon et gentil vous devez être méchant l'écureuil a l'air vexé que vous l'ayez ignoré il court vers vous et volent la fiche de lecture qui se trouve sur votre bureau puis fil dehors cet écureuil a volé ma fiche de lecture vous dites à votre professeur mais bien sûr vous répond madame anders qui ne vous croit pas de toute évidence que faites vous vous suivez l'écureuil page 4 ou vous restez en classe page 10 j'aurais tendance à vouloir suivre l'écureuil mais ça va encore partir un cacabatte si soir je suis sûre on va quand même tenter allez dès que madame anders a le dos tourné vous sortez par la fenêtre et suivez l'écureuil c'est très mal de faire ça et vous espérez que vous n'aurez pas d'ennui après mais vous en aurez sûrement une fois dehors vous regardez autour de vous mais pas d'écureuil en vue est ce qu'il est parti oh le voilà il se tient à côté d'une bouche des goûts vous courez vers lui mais il se prend mais il prend peur et saute dans les goûts misère vous voulez vraiment descendre là dedans sauter les égouts trouver un autre chemin quitte à être sorti on va jouer le jeu à fond et sauter dans les égouts même si ça risque d'être le bordel alors page 2 alors page 2 allons-y vous êtes vraiment stupide barré courageux vous sauter dans les dans les goûts heureusement votre chute est amorti par un tas de déchets de peau de banane et de couche sale ouf vous entendez un bruit écureuilleux au loin alors vous courez dans sa direction ça tourne ça vire vous finissez par arriver à une fourche dans le chemin mais ce n'est pas l'heure de manger espèce d'ordre alors vous reposez la fourche et examinez les deux chemins qui s'offrent à vous vous voyez une série de toutes petites traces de pas au sol à gauche et une traînée de papier mâchonné à droite quel chemin prenez vous alors petites traces et traînées de papier mâchonné ça peut être les deux du coup où est ce qu'on va on suit les petites traces de pas c'est à gauche alors page 9 allons-y ok vous avez fait le bon choix vous êtes à droit enfin vous allez à gauche mais c'est à droit c'est compliqué vous apercevez l'écureuil au loin mais il ne bouge pas en fait il est mort qui tuerait un pauvre écureuil tout à coup le sol se met à trembler un rachiant apparaît au tournant c'est le plus gros rats que vous n'ayez jamais vu la plus grosse créature que vous ayez jamais vu c'est le roi des rats le roi des rats porte une couronne et il se tient près d'un trône composé de tous vos devoirs disparus y compris votre fiche de lecture que faites vous très bien d'un temps qu'on est là on était là pour récupérer la fiche non que page 12 alors votre père vous dit toujours d'affronter vos problèmes au lieu de les fuir malheureusement vous avez mal choisi votre maman pour commencer à l'écouter vous courez affronter le roi des rats il a l'air surpris vous essayez de lui envoyer un coup de poing au visage mais vous aviez oublié sa longue queue poilue et répugnante il enroule autour de vous comme un bois constrictor et vous lâche dans sa bouche vous avalant d'un coup à très bien vous découvrez enfin à quoi ressemble un ravu de l'intérieur ça ferait un exposé de science nat génial c'est dommage vous ne pourrez jamais le faire fin une autre fin possible et bien écoutez j'espère que ça va pas vous saouler sinon je vous invite à passer mais je vais essayer de faire tous les scénarios parce que je trouve ça très cool voilà à l'époque j'adorais lire ce genre de trucs et c'est un peu de ça que m'est venue l'envie du let's discover même si les choix sont plus limités du coup je vais continuer on va repartir au début est ce que j'ai déjà fait les deux choix du début alors oui donc caresser l'écureuil on sait ce que ça fait vous ne caressez pas l'écureuil page 3 donc on retourne en page 3 alors vous suivez l'écureuil non on va cette fois rester en classe pour voir donc page 10 hop voilà vous décidez de ne pas suivre l'écureuil lorsque l'heure arrive devant votre fiche de lecture vous dites à madame enders qu'un écureuil l'a volé et s'est enfui avec elle ne vous croit pas je vous avais dit qu'elle ne vous croirait pas souvenez vous pourquoi ne m'avez vous pas écouté ça me fait penser au narrateur de stanley parable pour le coup vous devriez être plus attentif bref madame enders vous envoie chez le principal et vous vous retrouvez vite renvoyer de l'école car vous êtes un mauvais élève sans école pas de travail et pas d'argent vous vivez désormais dans une cabane sans télé et vous vous droguez vous serez bientôt mort vous auriez dû être plus attentif c'est non c'est vraiment énorme j'adore c'est super bien fichu du coup on retourne encore en arrière alors la page 1 donc page 3 on va suivre l'écureuil on va retourner en page 4 et on trouver un autre chemin donc page 6 alors on n'a pas sauté dans les égouts du coup on cherche un autre chemin je ne vous en veux pas cette bouche d'égout a l'air plutôt effrayante mais est-ce qu'il existe un autre chemin tout à coup une ampoule apparaît au dessus de votre tête vous l'utilisez pour vous éclairer jusqu'à chez vous et entrer dans la salle de bain vous mettez un pied dans la cuvette des toilettes puis vous tirez la chasse avant de vous en rendre compte vous êtes dans les égouts vous voyez une série de toutes petites traces de pas au sol à gauche et une traînée papier mâchonné à droite quel chemin prenez vous c'est excellent parce que ça du coup rejoindre l'autre scénario c'est vraiment bien foutu j'adore c'est génial donc cette fois on va aller à droite donc page 7 tac ah et une autre fin et du coup je pense qu'on va avoir fait le tour on vérifiera après bien joué vous prenez le chemin de droite et suivez la traînée de papier mâchonné vous marchez un moment et arrivez dans un coin sombre tout d'un coup le sol se dérobe vous vous retrouvez à nager dans une espèce de liquide tiède on dirait une grosse flaque sauf que pourquoi ce liquide a-t-il le goût des noisettes une lumière brillante s'allume en fait vous n'êtes pas dans une flaque mais dans un grand bol de soupe aux noisettes tout autour de vous se tiennent des écureuils vêtus de tout petit tablier cuillère en main ils sont trop mimi et la soupe chauffe chauffe pas si bien joué au final mais au moins vous aurez bon goût très bien alors on fait le tour et on vérifie qu'on a tout eu du coup hop donc oui lire ça c'est bon tac alors la page 1 on a lu la page 2 on a lu la vache 3 on l'a lu la vache 4 est-ce qu'on a lu la vache 4 oui la page 5 à je n'en sais je crois qu'on l'a pas vu alors je sais plus quel choix c'était mais ouais non ça on n'a pas lu alors comment on arrive à ce choix là c'est en le suivant page 7 du coup en suivant la les petites traces à gauche non c'est page 9 alors en allant à la page 9 je pense qu'on arrive sur celle ci page 9 vous enfuyez c'est celle là qu'on a pas vu je pense ouais alors du coup page 13 on va voir si ça ramène à ses notes fin allons-y donc on s'enfuit vous décidez de brûler le trône du roi des rats ça vous fait ça vous fait mal de brûler tous ces superbes devoirs y compris votre merveilleuse fiche de lecture et vous vous souvenez que c'est pour une bonne cause dès que le trône prend feu le roi des rats commence à brûler non mon trône tout d'un coup le roi des rats se met à rétrécir très vite il se retrouve il retrouve pardon la taille d'un rat ordinaire il n'arrive même pas à sortir de son énorme couronne oh il est tellement trop nion comme ça vous retournez en classe ou pas au pas de course j'allais dire ou pas de course et raconter tout ce qui s'est passé à madame enders non seulement elle vous pardonne de ne pas avoir votre fiche de lecture mais en plus elle déclare que vous êtes le plus grand héros de l'histoire fin en attendant la prochaine aventure de max et chloé par contre j'ai l'impression qu'il manque un bout quand même parce que si le devoir brûler son trône ouais non c'est moi qui me suis fail parce que du coup pour arriver à ce choix là il faut suivre l'écureuil page 4 c'était trouver un autre chemin sauter dans les égouts à mon avis du coup page 2 et c'est la traînée de papier mâchonné à droite nous on avait suivi les traces de pas du coup fallait aller en page 7 et la page 7 ça nous ramène ici d'accord écoutez un il me semble qu'on là pour le coup on a vraiment tout là elle estime qu'on a réussi l'histoire en vrai j'ai un peu triché parce que j'ai testé tous les scénarios pour pour les voir moi puis ça vous intéresse comme ça vous les aurez vieux aussi seulement mignonné mais là ouais si je dis pas de bêtises ensemble on n'a pas lu ça voilà ce qu'est ce qui amène en page 5 c'est ça que je veux voir non ça vous allez à gauche voilà maintenant renouer page 5 à y en erreur de trade en bas vous voyez que sur l'image l'image du jeu s'écrit page renouer son allée sans fuir page 5 et en réalité là ils ont mis page 13 voilà pourquoi il ya un problème du coup page 5 ah bah bravo la traduction et là ça emmène en page 13 du coup on l'a déjà lu la page 13 on va lire celle ci on l'a on aura vraiment tout lu vous enfuyez comme un chat échaudé je ne vous le reproche pas il est répugnant ce truc en courant vous manquez de trébucher sur un petit objet qui brille vous le ramassez c'est un briquet voilà comment on met le feu du coup au trône votre mère ne voulait jamais jouer avec ces choses là mais elle n'est pas ici si c'est votre chance de tuer le roi des rats et de protéger les devoirs de tous les élèves une fois pour toutes votre chance de devenir un héros vous la saisissez je rigole vous n'avez pas le choix vous pouvez faire certains choix mais c'est moi l'auteur vous devez attaquer le roi des rats mais comment voulez vous l'attaquer alors du coup vous lui brûler la queue page 11 et brûler son trône page 13 alors peut-être qu'on n'a pas lu la page 11 le trône on l'a lu j'ai vérifié en bas que c'était bien ça mais ça on l'a lu maintenant mais on l'a eu pas ça maintenant on l'a pas lu parfait c'est encore une alors vous décidez de brûler sa longue queue poilue et répugnante bonne idée la queue du roi des rats a pris feu il n'est vraiment pas content il commence à paniquer il agite sa queue dans tous les sens vous voyez tous les déchets et les couches sales qu'il y a dans les égouts c'est extrêmement inflammable ce qui signifie que ça peut prendre feu curieusement tout à coup c'est l'égout tout entier qui s'embrase vous êtes encerclé par des flammes dégoûtantes allez vous vraiment mourir comme ça brûler vif avec le roi des rats dans un égout répugnant et oui très bien on va voilà là cette fois on l'a vraiment fait c'est très sympa de s'être pris la tête à faire une vraie histoire dont vous êtes le héros comme ça dans la pièce et pouvoir le jouer je trouve ça cool un peu un délire du jeu drôle dans dans before the storm c'est très sympa bien du coup on a fait le tour je vais arrêter de vous faire mariner moi ça m'embête pas du tout en vrai de faire ça je profite du jeu donc bon retour à ceux qui ont passé ce passage là que ça aura saoulé voilà on est parti on va regarder là dedans ok alors examinons est ce que la carte est réellement là dedans ok nickel donc c'était bien là j'ai bien fait de lire le livre avant peut-être qu'on peut plus maintenant donc alors on a repères au la petite musique qui commence là sérieux ce lit j'adore repères secrets de chloé en haut à gauche ok grotte sombre amulette alors la mulette serait dans la grotte sombre le château de price en bas et l'île entre aux trésors en bas à gauche ok avec la petite photo on a fait c'est celle qu'on a fait tout à l'heure avec le miroir ça ok alors écoutez je peux rien faire sur cet écran là ce que d'accord ah j'ai entendu j'ai entendu habile bibi bibi c'était la manne qui s'était visiblement des synchros parce que je pouvais plus bouger ouais elle y est encore encore effrayant non il est plus fri on a assez grande pour aller faire un tour dans ce grenier euh euh vous pensez qu'il est encore là ? il doit être bien il doit être bien tant que les mesquits ne sont pas à venir à la première fois OK et et... une fois que nous avons le amulette et le teleastrop nous les a utilisons pour annoncer le trésor quelque sorte voilà ce qui se passe je vais aller dans la garage pour séparer mon teléascope Vous allez trouver ce amulet, et nous nous retrouvons à l'hôpital de la pire. Tu veux dire... à l'hôpital ? Oui, l'hôpital de la pire. Capitaine Bluebeard et Long Max Silver, de nouveau ! Je vais trouver un moyen de parler à Chloé plus tard. Si ça doit être mon dernier jour ici, je dois avoir une aventure final de la pire. Ok, donc objectif grenier amulet, plaque arabe à laissée en face. Je voulais juste vérifier, voilà, refaire un tour. Ah ben voilà, l'objectif. En gros, ça c'est ce qui fait valeur de journal. Ah ben là, il y a la photo. Ok, est-ce que je peux cliquer sur quelque chose ? Collection A. Repère secret de Chloé. Ah d'accord, donc là oui, comme dans le journal, on a tout ce qu'on a consulté. Ok, l'histoire. Et... Et j'ai fait le tour, c'est ça ? Ouais, ok. Et donc le repère secret de Chloé, c'était la chambre. De ce qu'elle est. Donc la grotte sombre, c'est le grenier en toute logique. Et... Elle a parlé de la balançoire. Est-ce que la balançoire, du coup, c'est un des deux lieux qui sont en bas ? C'est rigolo ce qu'elles ont fait en tout cas. Hop. Ok. Bon bah écoutez, je crois qu'on a tout vu. On a tout vu. Alors, c'est parti. Ok, alors, vous me connaissez. Placarabalé, je l'ai vu, il est en face. Mais est-ce qu'on peut aller fouiner ailleurs ? Je ne vais pas descendre pour le moment. Ce fameux tableau, enfin cette photo là. Je ne crois pas que je ne serai pas capable de retenir Arkadia Bay home beaucoup plus longtemps. Je regarderai après ça le... Ah. Je me demande si je ne vais jamais prendre cette vue encore. Mais oui, mais oui, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de raison. Alors, euh... Très bien. Je l'ai un peu coupé parce que j'avais fini de lire et qu'il n'y avait rien de... voilà. Est-ce qu'on peut aller se promener dans la chambre de la maman ? Ça craint ? Oh allez, on fouine hein ! Zut ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là ? Ah ! Je fais comme chez moi hein, comme toujours. J'ai toujours aimé l'imaginer que je peux ouvrir cette chambre et me tourner dans un autre monde. Très bien. Ah, ce serait marrant hein ! Je ne pense pas que je ne peux jamais prendre une enquête de mort de la vie. C'est une enquête d'Oliver Sharp. Vous le paierez de votre vie par aide honnête. Très bien. Donc c'est le roman de probablement la maman ou du papa. Ah ! Il y a les vêtements du diner avec le tablier. Ah ! Il y a une photo. Je me permets de le dire pour le diner parce que ça n'a pas grande importance. J'espère que vous ne le verrez pas comme du spoil. Je garde encore en mémoire et je fais mon mieux pour ne rien dire parce que je me dis encore qu'on ne sait jamais qu'il y a des gens qui peuvent arriver sur cette vidéo, sur ces vidéos de cet épisode là et ne pas avoir joué aux autres. Donc je vais vraiment essayer de faire mon mieux encore une fois. Pour ne pas trop spoil ou parler de choses que moi je sais parce que j'ai fait les autres. Voilà. Je vais faire au mieux. C'est mon meilleur endroit dans la maison. Mais je dois dire que c'est tellement beau que la mère de Chloé prend cette photo avec elle pour travailler. Trop mignon. Bon, c'est trop mimi. Bref. Alors. Ensuite. Est-ce qu'on peut aller par là-bas ? Ouais. Mais on ne peut rien regarder. Le tableau là, non. Le tableau au-dessus t'en dit quelque chose, non ? Allons voir par ici. Ah. Chloé's parents sont tellement cute. Vacances à Sanfran avec William et Chloé. Avec sa maman donc. Qui est enceinte. On la connaît cette photo. Encore un spoil. Je l'ai déjà vu. Euh. J'ai vu gomme à la nicotine, ordinateur, billet d'avion. En fait, il y en a des choses que j'ai bien fait de rentrer. Brochure, trophée. Ils n'ont rien caché là. Les fourdes. Par terre. Non. On ne peut rien faire d'autre que... Attendez. J'ai cru voir quelque chose. Est-ce que j'ai rêvé ? Ouais. D'accord. C'est juste la photo là. Euh. L'armoire. Non. Alors allons-y. Dans l'ordre. Chloe's mom is trying to quit smoking. C'est bien. Elle a raison. Il faut. Ça coûte cher et c'est mauvais. Gomme. Sig. Arrête. Reprenez le contrôle. Gomme à la nicotine. Douce gomme à la nicotine. Avertissement relatif à la santé. Oh. Verseau. Très bien. Hop. Ordinateur. Regardez. Utilisé. Et bah vous savez qu'on va garder l'ordinateur pour la fin. Parce que je vais bien évidemment aller fouiner dessus. hein. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Wow. So cool. Chloe is such a nature nerd. I bet she's gonna love it. Ok. Alors on va lire. Découvrez le Grand Canyon. Visite quotidienne à vélo ou en 4x4. 446 km de beauté. Ok. Et ici. Non. Price. William. Portland. Destination Phoenix. Classico. Quincy. Départ. Le 22. Mais il n'y a qu'un seul billet. Ou il y en a d'autres derrière. Non il y en a 3. Ok. D'accord. Donc peut-être une surprise. Effectivement. Alors. Le trophée. Shhh. Most strikes. How can that be so cool and so dorky at the same time. Très bien. Alors. William Price. The Bay Ballers 2002. Le plus grand nombre de strikes. Bon bullying le monsieur. Ok. Ah. D'accord. Un programme de certification en éducation de la petite enfance du collège d'Arcadia Bay. Faites le premier pas. Soyez le premier pas. L'éducation de la petite enfance est le premier pas vers un apprentissage continu. Cours du soir disponible. Si c'est ce que tu veux faire. On trouvera une solution. W. Donc William. J'imagine. Trop mimi. Ah. J'avoue que ça. Je l'aurais bien vu moi. En maîtresse d'école. Alors. Bien. Bah. Je crois que ça va être le tour de l'ordi. Parce que là on a fait le tour pour la pièce. Ouais. Il me semble. Alors allons-y. Est-ce que c'est un e-mail de la principale de Blackwell ? Chloé a fait un peu étrange quand j'ai demandé à l'école avant. Ah non. C'est sur Chloé. On va fouiner sur Chloé. C'est pas bien. Allez. Le principal de Blackwell veut rencontrer avec les parents de Chloé. Je me demande quoi. Ah. 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 Je vais lire hein. Alors. A William. Donc au papa et à la maman. Du principal. Rendez-vous cette semaine. Très bien. Je sais. Je sais que le succès de Chloé à Blackwell vous tient à coeur tout autant qu'à nous. Le futur exige l'excellence cordialement. Ray Wells. Ok. Elle commence à faire des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors. Ray. Chloé n'était pas la seule étudiante indisciplinée ce jour là. Et si vous voulez mon avis. Marissa. Roger ou Marisa. Rogers n'est pas la victime mais la coupable. Peut-être que si vous écoutiez les deux versions de l'histoire avant de porter des accusations. Votre école ne serait pas un environnement aussi exigeant pour vos étudiants. Occupez-vous de votre école. Je m'occuperai de ma fille. William Price. Plutôt bien dit hein. Je sais pas ce qui s'est passé mais c'est vrai que le papa a bien pris sa défense et a bien parlé. Il est trop adorable son papa. Alors. Alors. Encore à Joyce. Message vocal pour toi. C'est justement à cause de gens comme eux que je ne voulais pas que Chloé aille à Blackwell. On trouvera un moyen promis. Moi aussi je t'aime. J'ai oublié de te dire que Madame Rogers avait appelé pendant que tu étais sortie hier et a laissé un message. Il est encore sur le répondeur. Mais fais attention lorsque tu l'écouteras. Je ne veux pas que Chloé l'entende. Il faut que l'on trouve une solution. Je sais que le principal a dit que sa bourse n'était pas remise en question. Mais je m'inquiète quand même. Je t'aime. Ok. Ah et encore. Je t'aime vraiment que j'ai eu des siblings. Vous pensez qu'on peut écouter le message sur le répondeur ? Il va falloir être discrète si on veut faire ça. On va voir après. Alors. De Aaron Price. Non. A Aaron Price de William Price. Donc. Merci pour le nettoyeur à haute pression. En sujet. Salut Aaron. J'ai enfin utilisé ton nettoyeur à haute pression. Aujourd'hui je voulais te remercier encore de me l'avoir prêté. Il marche du tonnerre. Ce n'est pas la maison de nos rêves mais au moins elle est de la bonne couleur maintenant. Si tu veux passer me donner un coup de main le week-end prochain, je te paie en bière. Appelle-moi. J'espère que tout va toujours bien au boulot et passe le bonjour à Linda. Ok. Bien. On a fait le tour des mails. En bonne petite fouineuse. Ok. Donc cette histoire de message sur le répondeur. Il n'y a pas un téléphone dans la chambre ? Il manque à faire. Là-bas c'est le rat du réveil. Dommage. 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 Bon. Oui je suis curieuse. Mais vous aussi. Je suis sûre que vous voulez savoir ce qu'il y a sur ce message. Peut-être pas en vrai. Alors. Ah oui. Il y avait le barreau ici. Euh. Je regarde. C'est marrant. Ça m'étonne pas d'elle ça. Tiens. Ah. Adorable. Ah. Qu'est-ce que c'est ça ? Il semble que le père de Chloe a toujours un projet autour de la maison. Ok. Je ne sais pas si c'est une boîte à outils. Ouais. Il a l'air d'avoir un tournevis. D'accord. Euh. La salle de bain. Bonjour la salle de bain. C'est pas mon endroit préféré dans la maison. Mais j'ai besoin d'aller à l'atticte. Hum. Tain de choses que je connais. J'adore. C'est marrant. Euh. Je ne l'ai pas oublié le grenier. Max. Rassure-toi. C'est quoi ? Je pense que Chloe n'a jamais vraiment créé de ne pas vouloir être un pirate. Une serviette de qualité. Peut-être de mort et tout. Chloé m'a acheté un verre de bain parce que je passe la nuit ici souvent. Bien. Je l'ai aussi. Hum. Tais-toi Max. Arrête. Zut. On va ouvrir le placard. On va regarder ce qui traîne là-dedans. Tiens. Je regardais si en bas on pouvait dans la commode. Mais apparemment non. Les choses qui sont dans ce cabinet n'ont pas beaucoup changé depuis les années. Ah. J'ai encore la manette qui s'est désynchro. Je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Pourtant il y a de la batterie. Je viens de regarder. Bon. J'espère que ça va tenir. Alors. Ouais. Ouais. T'inquiète. Je sais moi aussi qu'il est dans le placard à avaler. Mais je n'ai pas envie d'y aller maintenant. Ah. Ça. Chacun son truc. Il y en a qui se maquillent beaucoup et d'autres qui ne se maquillent pas. Moi je suis plus peu ou pas. Comme toi ma petite Max. Bien. Ecoutez. Je crois que c'est tout ce qu'on peut voir. C'est sympa quand même de pouvoir y rentrer dans cette salle de bain. Mais il n'y avait pas grand chose. Alors est-ce que. Non je ne fais pas une tentative de descente. De toute façon on va me dire nope. On essaye. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Alors c'est parti. Pour le grenier. C'est l'heure de la chasse au trésor ou quoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas entrer dans la porte si je ne peux même pas atteindre la porte. Je dois trouver quelque chose. Je suis sûre que je peux trouver quelque chose autour de moi pour m'augmenter. Oui. Effectivement. Je vois quelque chose. Alors après peut-être qu'il y avait quelque chose à l'extérieur. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qui pourrait nous aider. Mais c'était bien une boîte à outils. Ok. La caisse là. Ça me paraît vraiment flagrant. Mais en fait je pense que c'est réellement là pour ça. Là je ne peux rien faire. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'elle me dit si je... Ouais. Ok. Peut-être que ça va me faire trop large pour atteindre. Je me disais aussi c'était un petit peu trop simple. Sinon oui, petit aparté même si ça parle du jeu. La petite musique depuis tout à l'heure est tellement reposante. C'est vraiment agréable. On est posé. On est bien là. Qu'est-ce que je peux prendre ? Ici avec quoi ? Je n'avais rien vu de... Non. La boîte à outils. Non. Je ne vais pas prendre la boîte à outils et monter dessus quand même. De voir ce qu'elle dit. Non. Le barreau. Euh... Non. Je ne pense pas qu'il puisse me servir à ça. Euh... Ici... Qu'est-ce qui... Ah ah ah. Ça. Ça tombe bien puisque je vais le poser déjà sur une caisse effectivement ma chère Max. Ah c'est pas tout. C'est pas tout. Ça suffit pas. Et on va se casser la... La tronche. Non. C'est pas mal pour un imprimé. Mais... C'est toujours pas grand. Est-ce qu'il y aurait autre chose ici dans cette pièce ? Non. Ok. On va retourner fouiller. La boîte à outils toujours pas ici. J'avais rien vu pour monter dessus. Euh... Des livres ? Non. Pas des livres. Ah si. Ok. Ah bah alors allons-y. J'espère qu'on va pas se casser un truc. Alors... Très bien. Effectivement. Alors allons-y. Alors allons-y. Cadet-e-on. Tout… M'a tant de ici ? Je veux dire. J'y pense. J'ai l'airé ! Je vais le voir. J'ai un monアіт ! EuhIS ! Ok, petit parcours alors, c'est marrant. Oh pinaise, alors j'espère qu'il va y avoir masse trucs à regarder aussi ici à tous les coups. Allons-y, on commence par ici. Très chill, ok, encore les boys band. Mais il n'y a pas eu de passage de Chloé, visiblement. Je regarde un peu partout en hauteur. Alors, est-ce que d'ici... Ah, d'ici je peux prendre une photo. Carte. Ah, attendez, alors... Ah, d'accord. Ok, donc en fait, la carte, c'est réellement le parcours de ce qu'on va faire dans l'épisode, je pense. Parce que dans la chambre, le repère secret de Chloé, on a eu la première photo. Là, on est dans la grotte sombre, donc le grenier. On essaie d'attraper la mulette et on a fait une photo. Donc je pense qu'il doit aussi y avoir une photo dans l'île au trésor et dans le château de Price. Ah, c'est super. C'est un épisode mini, quoi. Un épisode bonus, de toute façon, voilà. Mais j'aime assez. Et vous faites voir, du coup, est-ce que là... Là, voilà. Du coup, ça m'a mis le poster. Très bien. Donc, attrapez la mulette. On est parti. La photo, je voulais voir juste si je repasse par ici. Je ne peux plus. Ok. Un vieil télé. Vieux fauteuil, berceau. On va tout regarder, vous savez. Comme d'habitude, poster de groupe. Ok. Alors, le berceau. Eh bah oui, voilà. Papa et maman non plus, ils arrivent à rien jeter. Voilà pourquoi. Elle n'y arrive pas non plus. Ah, la vieille télé. J'en ai encore une, moi, comme ça. Pour brancher mes vieilles consoles. J'aime bien. Alors. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que j'ai ? Pousser. C'est le fauteuil. Ça, c'est ça, vieux fauteuil. Alors, pour passer, effectivement, on ne va pas trop y avoir le choix. J'ai l'impression. Effectivement. Allons-y. On va voir ça. Est-ce que ça a donné accès à de nouvelles choses ? Je vais voir derrière nous. Non. On va essayer de se faufiler. Ah, pour se faufiler. Est-ce que je peux aller plus loin ? Non. Ok. La petite musique d'ambiance, là aussi, vu qu'il fait tout sombre. C'est rigolo. Ok, on se rapproche, on se rapproche, tranquillement. Alors, qu'est-ce que j'ai autour de moi ? Regardez. Est-ce que... Ah, c'est un vieux tourne-disque, ça. Attendez. Est-ce que je peux... Les vêtements, là, non. Ici, on ne voit rien et je ne peux pas passer. Les boîtes qui sont là, hop, hop. On va faire le tour un petit peu ici, regardez ce qu'on a. Ah, un vieil aquarium vide. J'ose espérer. Tout ce qui est burné, je me souviens de ça. Chloe a refusé d'avoir un autre peau d'un après qu'elle a pu flouiller Calico Jack. Ouais, là, j'ai appuyé, puis au moment où il y allait avoir une phrase, tant pis. Ça parlait des meubles, je crois, de toute façon, dans le grenier. Bien. Donc, une mauvaise expérience avec son poisson, elle n'a pas voulu, du coup. Déco de Noël. Mais oui, c'est mignon. Moi aussi, ma maman, dans ce déco de Noël, il y a plein de trucs que moi j'ai fait à l'école. Heureusement que ça ne m'embarrasse pas, sinon je serais mal. Bon, voilà. Les cartons, là, rien. Ici. On ne peut pas non plus. Ok. Le plan est très, très bas. C'est difficile de faire quelque chose. Ah, d'accord, il va falloir le déplacer, celui-là. Ah, ok. Mais avant, je... Voilà, tourne-disque, c'est bien ce que je pensais. Le frigo. Ça marche. Donc, bureau avant, le frigo. Mais d'abord, je vais voir le tourne-disque. Hop. Très bien. Ok. Bon, alors, le chemin est tout tracé, je crois. On va essayer. Ah, 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 attendez, j'ai vu quelque chose. La commode, là. Vous ne pouvez pas la regarder d'ici. Si ? Je ne l'avais pas vue. D'accord, alors, il faut que je commence, du coup, par la commode. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me gêner derrière ? Je vérifie, du coup, maintenant. Oh, ça devrait le faire. Alors, on y va, on commence par la commode. C'est Max déménageuse, là. Je suis en train de... ...de redécorer le grenier, là. Alors, partie poussée. Hop. Allons-y. Ah, cette salle est très heureuse. Ok, du coup, le bureau, c'est bon. Est-ce que ça fait quelque chose d'avoir fait ça ? Commode, regardez, regardez, ok. Du coup, j'ai accès au frigo. En tout cas, elle a des bons bras, la petite Max, parce que alors, moi, je n'arriverai pas à tirer tout ça. Voilà, voilà. Il faut encore le tirer une fois. Je pense que j'ai vu que l'option, voilà, l'option est encore disponible. Ok. Alors, ça y est, on a notre petit chemin, là. C'est bon. Alors, ah, pour se faufiler. Je vais juste regarder autour qu'il n'y a rien que j'aurais raté. Mais je ne pense pas. Bon, alors, on va se faufiler. On va voir ce que ça donne. Récupérons la mulette. Finalement. Ok. On y est. Alors, est-ce que j'ai des choses autour de moi, ou je peux réellement aller tout de suite ? Il y a des toiles d'araignées partout. Ça doit être une super maison pour elle, là. Ouais, je crois qu'il n'y a vraiment que la mulette. Prendre, regarder. Je regarde au sol, je vérifie avant. Histoire de rien rater. Ouais, les plans sont très très proches, parce qu'on est dans un endroit très confiné, et ça fait bizarre par moments. Alors... Une répartie pour une voyage pleine de... 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 On va voir, elle va certainement le dire, mais... On va voir, elle va certainement le dire, mais... J'ai l'accusé. Cette truc est... cool, je pense. Je voudrais que je puisse le rappeler comment ça fonctionne. Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... You got it ! Nothing can stop them like you is. Serrl! Chloe Price. My best friend. It's so weird being back in his attic after so long. I remember being terrified of this place. Je pense que quand tu es un enfant, tu es juste peur de choses qui peuvent te blesser, mais quand tu es plus âgé, tu es plus peur de blesser les personnes que tu as l'esprit. Et... spires. Ha ha! Je t'ai maintenant, scaliwak! Man, je vais m'aimenter. Bon, je crois que l'instant zen est terminé. Sniff, Max, arrête ! Donc visiblement, j'ai cru que c'était une capsule, mais on dirait non réellement que c'est un vrai bijou, leur amulet, donc je ne sais pas. On va voir, on en saura peut-être plus après. Chloé qui s'éclate, on va sortir de ce point zen où je serai bien restée. C'est parti ! Tu m'espionnes. Est-ce qu'on portait normalement ? Faire part de ses sentiments. On a déjà essayé une fois et ça... Ça n'a pas pu se faire, on n'y en a pas parlé. Est-ce qu'on essaie pas... Oh, allez, on va faire part de ses sentiments. On verra bien. On va pas repousser à chaque fois, sinon on lui dit jamais. On va voir. Vous êtes une chose à la fois, Chloé Price. Quoi ? Je suis heureux que vous êtes ma meilleure, c'est tout. C'est vrai que vous êtes, vous moushy de fou ! Vous trouvez l'amulet ? C'est génial ! Now, get your ass down here, we have treasure to find. On my way.